Musique Dans notre pays, des vieux qui étaient censure à cause de ce décis social qui se sont mis dans la posture de la division C'est quelque chose que nous avons tous déploré Mais ce qui reste l'air, c'est que l'UFDG et ses collègues de l'opposition républicaine nous n'allons pas réculer Nous allons continuer nos manifestations Vous l'avez compris peut-être Les raisons de ces manifestations-là Mais ce qui reste clair Nous avons ça et quelques jeunes qui sont attérés à Papéto À nos quelques cas, nous qui sommes là, vivons aujourd'hui ici Nous allons accepter que ces gens-là perdent la vie pour ne rien On était à ça pour un combat Non ! On était à ça pour un combat Et ils ont dévancé Nous prions le tout puissant là qui les accueille dans ce noyau de paradis éternel Ce qui est évident, nous qui restons derrière eux Nous allons révéler notre vie Monsieur le vice-président, président de la séance ce matin Et là, c'est le docteur Follé-Boussou Kofana Au nom des militants et sympathisants de l'opposition républicaine Et au nom des militants et sympathisants de l'UFDG Nous vous remercions Et nous vous demandons de remercier les responsables du bureau politique national Qui ont toujours accepté de répondre à l'appel des manifestations Je l'ai dit que le pays va mal Ils disent qu'il n'y aura plus de manifestations Ils disent qu'il ne veut plus en temps de parler de l'opposition Mais ils se trompent Nous nous avons devant nous un lutteur carismatique Un lutteur qui se bat pour l'unité nationale Un lutteur qui se bat pour la paix Un lutteur qui se bat pour le droit Pourquoi je parle de droit ? Ils disent qu'il y a un article Qui nous dit qu'il n'y a plus de manifestations Mais c'est faux, c'est assez faux C'est l'article 10 de la constitution Qui est saturé sur ces manifestations Tout le peuple de Guinée Tout le peuple politique Peuvent manifester l'erreur de port Mais comme ils veulent nous prier Ils veulent nous pauvrer Ils veulent l'intérêt s'inscrit Monsieur le vice-président Les militaires et sympathisants de l'IOP Vous réditez encore qu'ils ne sont pas prêts à reculer S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre des chars de combat sur l'axe Mais ce qui est évident Nous n'allons pas dévoiler toutes nos stratégies Mais nous aurons autre moyen encore de manifester encore plus Pour dire que ces gens s'en comprennent Ils veulent nous priver de notre liberté d'expression Notre liberté de manifestation Pourquoi je le dis ? Ils ont mis les militaires sur l'axe Mais ce n'est pas tout freinant Nous avons fait des militaires aujourd'hui dans ce pays-là Qui étaient des personnes inutiles Je l'ai cité ici Je le dis et je le confirme Vous avez des jeunes qui se disent des jeunes de l'axe Qui sont les porte-parole des jeunes de l'axe Mais c'est aussi beau Ce sont des gens qui ne sont même pas nés sous l'axe Qui sont nés à victime ici Qui étaient nés à victime ici Parce qu'ils ne sont pas pris de leur dignité Ils ne sont pas prêts à défendre leur dignité Ils ont accepté de quitter la navire de l'opposition républicaine Pour se faire vous ouvrir de la promotion S'ils sont ministres Je leur dirai que ces postes de ministres Ne sont pas un poste de dignité Ça, je le dis Ce sont des gens qui étaient ici Je n'ai pas nous Vous poussez les jeunes de l'axe à sortir dans la rue Si eux aujourd'hui se retournent des tests Pour dire qu'ils veulent qu'on militarise l'axe C'est quelque chose que nous déplorons Mais ces leaders là Nous, nous n'allons pas les reprendre Ceux qui veulent se faire de la promotion À s'attaquer à notre leader de la Ces nouvelles guerreux Ils sont très ridicules Ces nouvelles guerreux Restent eux-mêmes Le leader le plus klaxmatique à Guinée C'est que tu ne veux plus le parler Nous avons aujourd'hui La majeure partie des commis Plus là Nous avons aujourd'hui La majeure partie des commis Que nous jeûrons de mieux que les étudiés Ça c'est des vérités Mais ce qui est évident Nous avons ensemble Décidé de respecter Quelque chose Que la rouvance ne peut pas respecter Et que le pouvoir ne peut pas respecter Il faut qu'ils acceptent de respecter S'il ne reste que pas Nous n'allons pas l'obliguer Monsieur le vice-président Je veux vous dire une chose Aujourd'hui, ils sont en train de traiter Les jeunes et l'axe de James Marba L'axe de la Lille Hounous Mais il s'est trompe Après qu'on a fui à Poléa Qui l'a envoyé à l'axe ici ? Pourquoi il est venu à l'axe ici ? C'est parce que c'est ici Où il pouvait trouver sa propre sécurité C'est pourquoi le feu de doyen La maman du père A accepté de lui dire De venir ici sur l'axe S'il est président aujourd'hui Même s'il ne sait pas Qu'il était là Mais il doit reconnaître ça Aux jeunes de l'axe Il doit reconnaître ça Aux jeunes de l'axe Aux jeunes de l'axe Les pays à l'axe Ca ne nous fait ni chaud Ca ne nous fait ni froid Je l'ai dit ici Le samedi passé Ils sont ces jeunes Ils sont la bienvenue Et nous allons les accueillir La place ouverte Mais dans les conditions Qui respectent l'éthique et la biolognologie De leurs métiers Ils sont en train d'exercer Nous n'allons pas accepter les papiers Nous n'allons pas accepter que ces militaires Viennent rentrer dans nos concessions Pour arnaquer les militants Pour arnaquer la population Nous n'allons pas accepter que ces militaires Viennent rentrer dans nos concessions Pour violenter nos mamans Nos papas devant nous Sinon ça serait dans la loi D'Italie On n'est pas pour l'un Mais pour vrai Ils parlent de saleté sur l'axe Ils ont mis en place ici Des péres Ils n'ont pas pensé Que ces militaires-là Auraient des besoins de biolognologie Ils se servent des portes aujourd'hui Des plastiques Pour se servir de ça Je m'excite très fort Parce que c'est dans ces plastiques-là Ils font des besoins de biolognologie Et ils les aiment sur la rue aussi Ce que je veux vous dire Il faut qu'on soit ici Il faut qu'on soit dit Il faut qu'on accepte Il faut qu'on soit reculqué Dans ce combat-là Si nous baissons les mains Nous allons perdre Ce que je veux demander A mes amis communiquants Militaires et sympathisants De leur plaisir C'est de laisser tomber Le problème du troisième mandat Il ne faut même pas parler de ça Le peuple est vrai Ce n'est pas seulement leur plaisir Mais le peuple est vrai Les signes commencent déjà Si vous l'avez appris hier A la boule de zone de l'Ortano Ils ont rié Ibrahim Akasori Kofanadaba Ils ont rié tout le nom du président de la république Beaucoup de choses se restent encore Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se restent encore Donc je ne veux pas parler du troisième mandat Ça c'est bien Nous avons des essences devant nous Nous savons qu'Alfa Condé ne va jamais s'ajouter à nous parler du troisième mandat à Guinée S'il nous parle du troisième mandat à Guinée S'il nous parle du troisième mandat à Guinée S'il nous parle du troisième mandat à Guinée C'est aussi la parfaite harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais Mais pour connaître un homme aussi, il faut lui voir l'asile Parce que dans la vie, les gens font leur discours Mais grâce à l'action Mais dans du soir, ils seront dévoilés Car si nous comparons ce qu'ils disent et ce qu'ils font Nous serons ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent devenir Sur ce qu'ils peuvent vous dire, les RCC Ne les réponds pas Ceux qui veulent se faire de la promotion En allant insulter l'Euf Nezé En allant parler de la Sénouda l'Incarlo Ne les répondez pas s'il vous plait Ce sont des hommes qui n'ont pas de dignité Ils étaient là Nous avons fait eux ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie Les militants ont appris pour eux Les affaires montées sur les capots de la voiture du Président Il y a des responsables ici qui méritaient ça Mais ce qui reste clair C'est que la Sénouda l'Incarlo C'est un monsieur A qui j'ai beaucoup de considérations Et je suis très fier de lui Il est pensant dans ce qu'il fait Il est utilisant dans ce qu'il fait Son silence n'est pas fortu Son silence n'est pas fortu Il a accepté de rester avec nous pour mener ce combat Il a fait 40 ans de lutte politique Mais il était édité Il était en France, c'est là-bas où il résidait Et là c'est l'Incarlo est avec nous Nous descendons ensemble dans la rue pour les manifestations Ça c'est une grande série C'est quelque chose que nous devons Reconnettre au Président C'est nos délégués à nous Il parle qu'il n'aura plus de manifestations Il n'aura plus de manifestations Il n'aura plus d'articles que nous a donné des manifestations Il dit qu'il faut les informer Il n'aura plus d'articles que nous montre qu'il faut évidemment informer Si vous voulez organiser des manifestations Mais à part que la justice guinienne est devenue une justice sourde Il n'existe pas C'est une justice qui n'existe même pas Merci Olora Poukata Il faut le refaire de ces gens-là Le ministre de la justice, le ministre de la sécurité Le peuple de Guinée est en train de vous observer Vous êtes là pour une mission Vous êtes là pour défendre notre justice Pour défendre la sécurité du peuple de Guinée Pour assurer votre sécurité, le bien-être Mais aujourd'hui, il ne faut pas comment nous vivons en Guinée La justice est là Les vieux, les soinissants vieux, je dis bien Parce que la vieille, ce n'est pas la couleur de vos cheveux là Mais c'est les actes que tu poses Qui disent L'intimité d'une communauté Je ne sais pas quoi dire La justice reste vue Ils ne disent rien Ce qui est évident, il faut que la justice se réveille Il est temps pour nous que la justice se réveille Je vais interdire encore les personnes de très forte volonté De passer Dire à monsieur le ministre de la justice Monsieur le ministre de la sécurité Qui est responsable de la biopolitique nationale de l'EFJ Je parle de l'Ibède Makira Que s'il est venu Pour se battre dans ses militants de l'EFJ Les militants de l'EFJ n'ont rien commis de tort à Alphaboné Au contraire, c'est ces militants là qui ont assuré sa sécurité C'est ces militants là qui ont assuré leur sécurité Quand ils étaient à l'opposition Je me rappelle encore que l'événement du 28 septembre au sein du 28 septembre Il a fui pour aller aux Etats-Unis Les militants qui sont là pour défendre la gauche du peuple de Guinée Sont laissés au sein de là-bas Seul Dieu a sauvé notre Président et la Seigneur de l'EFJ Il a fui, il est parti Qu'est-ce que tu veux dire au peuple de Guinée ? Qu'est-ce que tu veux dire ces hommes là ? On se connaît Je veux dire encore Je veux dire encore A ces communicants Toi tu puis l'EFJ A ces responsables aveugles Qui ont la tête pour ne pas réfléchir De faire attention à tout le monde Et là ce nouvel égale est une chance pour la Guinée Et là ce nouvel égale est un nom de Dieu Disons avec lui nous allons vous voir Dieu va vous voir Et le peuple de Guinée va vous ouvrir Je veux dire Ichaba Ce qui est très ridicule C'est que ces mineurs là Qui font Les romans ou bien Ce ne sont pas des irondaires politiques là Si il vient à l'Assemblée nationale Tu voles les tablettes des gens là-bas À propos d'un texte de la porte à son gouvernement Je demande à ces ministres de l'EFJ De prendre sueur de l'air clé C'est même la clé de l'air plus haut C'est que je dois vous dire Merci Ces ans là ils pensent qu'ils sont fêtus Mais c'est très ridicule Ces lunettes là Nous avons fait des députés à l'Assemblée nationale Ils s'étaient jetés à la poubelle Et là ces lunettes là-bas Elle est allée les remorquer Il les a envoyés dans un S'il faut dire Dans un garage d'êtres humains Pour les façonner en fait qu'ils soient des hommes aujourd'hui Qui se sont retournés contre la Sénuette-le-Galot La commune de Piscine les a répondu C'est assez pour pas citer ici Mais elle a dit c'est le regard des galos C'est le farfait du vice-président qui dit Que lui il reste et demain le vice-président de l'EFJ Ah mais c'est ridicule Je vais lui dire que si Léon il n'a qu'à venir ici Si Léon il n'a qu'à s'écrire notre dossier C'est aussi simple que ça Si le militant de l'EFJ qui veut l'être avec lui Il va nous connaître Mais politiquement il est mort Notre vice-président c'est hélas Notre vice-président c'est qui ? Laissez-le parler Il n'a rien à dire C'est des ans sans sens C'est des ans sans direction C'est des ans qui sont perdus dans la nature Sur ce monsieur le vice-président Mesdames et messieurs les responsables du bureau politique Je vous remercie de rester sèvère et de terminée Je vous remercie Waouh Mesdames et messieurs les demandent Il n'a rien à dire Le banque du pays C'est l'engagement 5-2È-1-2-1-3-1-1-3-1-3-1-3-2-2-1 Je vous remercie, je vous remercie. et comme le m 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 la loi est impersonnelle elle n'est pas agressée au président et nous ne nous racontons pas pour faire le chef de l'opposition nous ne nous racontons pas que demain il soit le président de la république c'est le combat pour nous c'est le combat des accueillements concernant le chef de l'opposition nous attaquons l'abonnement on va abonner c'est-à-dire que le prochain chef de l'opposition s'il y a assez la loi à l'abonnir au prochain chef de l'opposition vous avez vu cette journée elle sera au l'air les journées où on le décide une fois sur l'unilatéral au lieu de 6h de matin à 11h personne n'a sorti et ils ont eu des barrages effectivement personne n'a sorti mais quoi a créé tout ça il y a des partis politiques dans ces conditions-là qui ne sont pas capables de vivre dans l'Assemblée Générale qu'est-ce que vous voulez que vous dise nous sommes dépendants de bien que vous regardez la salle la presse il y a des partis politiques qui ont mobilisé le fait une terre de l'opposition dans les autres pays à l'Oméritat vous allez bien à l'Oméritat la vie des propres chez nous au lieu d'adopter les stratégies pour rendre la vie propre on fait de l'Oméritat et de la communauté parce que ça c'est la communauté ça n'a pas d'influence les loups ont été paris personne ne les a vus pour la clé et tout ça si on veut le collège si on veut vraiment faire du collège on peut le faire de la nuit mais on ne peut pas empêcher un médecin qui veut aller à l'Oméritat on empêche un pharmacien on empêche un commerçant imaginez-vous dans cette condition qu'une femme un sexe qui veut rejoindre l'Oméritat les taxis n'ont pas le droit de l'Oméritat et pas de la vie imaginez-vous le nombre de milliards qu'on a perdu par l'incombre de taxis au lieu de passer l'Oméritat à dire le premier samedi le dernier samedi donc à aller à l'Omé 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 à l'Omé et à l'Omé ils font pour que l'Omé s'apporte l'Omé est une vie propre on n'est pas besoin de faire de la comédie de la mamaya parce que ça c'est c'est gênant maintenant le même gouvernement prend la décision dès qu'elle dit sur le fait du débat national toutes les manifestations dès qu'un gouvernement prend la décision et dit les manifestations sont gênées la loi autorise les manifestations vous voyez certaines personnes qui vous disent écoutez il faut changer les stratégies je rappelle qu'on a passé deux ans dans la rue avant que le chef affronné la scène pour le réconciliation de l'Omé quatre ans dans la rue pour l'organisation des élections communes j'ai mieux voté quiconque pourra prouver pendant la discuter et pendant la carrière de ce gouvernement et un seul d'un 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 Imaginez-vous, d'un jour où, je ne sais pas, ce pays va être attaqué, il y aura aujourd'hui. Parce que l'abri, la gendarmerie, et l'arrivée, ils sont dans la rue pour remplacer les manifestations. Ils sont sous place. Voyons que ça, ça peut le donner. La vérité, quand vous prenez des citoyens, en même temps de faire la stabilisation, nous sommes au Paris Business. On est là, on les amène à la maison. Pensez-vous qu'il peut vous être éliminés. Est-ce que ce gouvernement peut vous être éliminés? Non! Moi, je voudrais, on n'est pas, s'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à acheter encore des camions. Deux jours. Ils n'ont qu'à acheter beaucoup de gaz dans le bouger. Ils n'ont qu'à acheter tout ce qu'ils veulent. Mais je vous le jure, les manifestations vont conduire. Je voudrais vous dire, tant que les apports ne seront pas restriqués, tant que la loi ne sera pas restriquée, je ne dis plus que le ministre Irak mérit. La semaine prochaine, le prochain va se retrouver. Nous avons décliné le programme de la semaine prochaine. C'est révolu. La dernière fois, à l'ici, vous êtes ici, c'est passé. Le départ, c'était à l'ici. Dès qu'on est sorti du domicile du président de cette année, on a vu des camions venir en vitesse avec la haine. Et on a observé que parmi les policiers et militaires, il y avait des gens qui avaient des armes. Aujourd'hui, tu ne sais plus. Ce n'est pas le méritier de l'ordre. Il y a tellement de désordre entre la police, la gendarmerie et l'armée qui ne s'est fait à l'ici. Parce que si on nous avait raté au point de départ, on aurait pensé qu'ils sont là pour accoucher à l'université. Mais on n'avait plus de l'université avant. Avant de l'université. Avec tellement de gaz à l'université, que même les élèves qui étaient en classe, quand ils étaient surpouris, ils sont sortis. Moi, j'ai dit que ça, c'est l'université. Pour un gouvernement international, ça c'est l'université. Comme si les gens de l'aujourd'hui étaient des élèves. Si c'est la méthode pour nous intimider, je dis qu'il y a tellement que cette méthode-là est complètement à côté. Rien ne pourra nous intimider. Il se parle. L'opposition ne peut pas se retrouver. Et nous allons décliner les programmes des prochaines manifestations. les semaines prochaines. Nous allons continuer. Si tu ne pratiques pas, et nous tuerons sur deux chaînes. Ça va, on est d'accord ? Maintenant, on est dans quel pays ? On organise des élections communales. Impossible d'installer les conseillers. Là aussi, c'est du monde. Là aussi, c'est la panique. Le ministre de l'Administration du territoire voulait nous conduire à l'administration nationale. Il dit que l'installation des conseillers n'est pas musicalement. Le dernier matin, on a commencé à répondre à installer les conseillers. L'administration est simple. Puisque l'administration n'a rien eu d'habitude pendant les élections, c'est avec l'argent de l'État du Guinée que le LPG veut maintenant qu'on les consigne. C'est là où j'ai la preuve formelle que le ministre de l'Administration du territoire de l'Administration du territoire n'est pas du bien pour ça. Croyez-en. Celui qui gère le ministre de l'Administration du territoire ce n'est pas de l'Administration du territoire mais il est à côté du monsieur Alpha Pondé. Il est bon. Et à côté de ce monsieur qui est à la prestance, qui doit, qui condomme, qui est le cerveau, qui dit, par la santé, par la santé, par la santé, c'est là où on peut gagner. Il est là, il est plus. Il est plus ou moins. C'est les gens qui font dans la famille pour aller débrouiller. Vous avez vu la pression qui a été exercée sur le moment. C'est la même pression que l'exercie sur les conseillers. Si l'on a un gouvernement qui se répète ne peut pas prêter une déclaration. Pour vivre le vendredi, nous allons installer Kanon, Matam et Lucie. Parce que dans leur texte, Kanon, c'est à l'Administration. Matam, ils ont négocié avec leurs alliés. Maintenant, ils étaient convulsus qu'ils avaient l'Administration. Dès qu'ils ont prévenu, c'est la panique totale. Personne ne peut plus dire qui a annulé l'installation de Matoto et de l'Administration. On a appris que c'est l'opportunité. Maintenant, vous allez demander à un conseil, le futur de Matoto, Kanonitas, que l'on ne sait pas qu'en caisse, on va essayer. Parce que le puro-mar, le commandant à la chèque, le grand puro-mar qui a l'argent, qui est en train de prendre et en train de travailler. On est un quelqu'un. Comment ça s'est poursuivre ? On a dû l'Etat supprimer ce moment-là. Parce que l'Etat a été humilié ce moment-là. On a animé des charges, se mettre en tête, pour l'amour des lieux. Et alors, il faut les aider à voir ici. Maintenant, le problème, par tous les moyens, il faut avoir un tour. Le pays est bloqué. Parce que c'est le jour où le commandant à la chèque le plus normal qui arrive à négocier, parce que celui qui négocia aussi, il est politique. Celui qui prend le sac d'alliant, aller à la commune de Matoto, aller rentrer, voir les conseillers. Les règles jurés. On ne peut pas paralyser le courant et la Bible. C'est tellement paralysé, qu'on fait gérer des gens qui ne mangent pas qu'on fait la parole. Advoinant de l'argent. Moi, je dis aux gens, mettez votre main. Quand un pays est humain, voire l'argent de l'Etat, il vient vous coller. Mettez la main sur le courant, j'irai, prenez son bras, bouffez le mot débat public, même qu'il ne va pas me coller. C'est parce que quelqu'un qui est musulman, qu'il prudit, qu'il connaît Dieu. Ah, ah ! Quand lui, il s'est fait des gilets formes à peur. Mais un plus humain, il prend l'argent de l'Etat. Lui-même, il n'a pas fait ses élusions. Il vient te dire des gilets, « Mettez la main sur le courant. » Dieu, c'est là, vous avez voulu. « Mettez la main sur le courant, c'est une mode qui m'a répondu. Il y a une autre missionnaire, il n'y a plus de 9 fois. Donc, ce n'est pas le courant. сделать le courant de l'Etat. Il y aura un mandat, un mandat de 5, de 7 à mon dê Rusia. Parce que celui que vous dites ça. C'est un conseil que vous avez besoin de ces invasions. Personne ne sait. parce qu'il faut, il faut ma tote. Parce que le gouvernement, même s'il faut sortir des milliards, il veut ma tote. Il ne l'aura pas. Mais nous attendons. Nous attendons. Ça aussi, c'est la paix. Ce gouvernement est un gouvernement qui est paniqué. C'est un gouvernement qui a perdu complètement des repères. Vous avez eu des manifestations en France. 36 000 personnes a perdu les idées de jour. Aucun mot. Personne a été déçu. Personne n'a été déçu. 36 000 personnes. En France, vous n'avez aucun point de voir un policier avec les armes. Vous ne menez pas les gens dans la manifestation. Quand vous êtes dans la cour, vous voyez les gens qui sont déçu, ils cherchent les télésiles. Quand les gens les aillent, c'est pour supprimer le passage. Quand on est les amis, on t'attend à celle-ci, la paix de ceci, pour que du moins dans l'agence, c'est pour supprimer. Les gens qui sont dans la ils ne touchent pas. Ils ont leur âge. Les chefs, ils font aussi. Ici, les gens, c'est contre les militants. Nous avons sans courageux, tués, inquiérés, aussi les télésiles. Il n'y a pas de tendance. Le problème que nous avons avec le jeu à favoriser est un problème purement politique. C'est un problème de l'institut de la loi. C'est un problème de l'institut de la dignité humaine. Dans un pays, il n'y a pas de problème à se faire favoriser. C'est un problème politique. Et je vous le dis tant que le jeu a favori, ne le faites pas. Tant qu'il ne le dira pas qui a tué les jeunes, tant qu'il n'y aura pas de inquiète par rapport à tout ça, tant qu'il ne le laisse à part le président de l'institut qui n'est pas le président de la dignité tant qu'il continuera à pouvoir de la dignité comme si nous étions des extraits, nous nous opposerons à le jeu. Que ça ne soit clair et bien dans ce cadre du problème politique par rapport à une vision politique, par rapport à des comportements que nous n'assistons pas parce que nous ne pouvons pas accepter la même chose de pratique qu'on est sur la petite aiguille. Maintenant, pour le troisième mandat, moi je pense que ce n'est pas la peine de continuer à continuer. On est au moins de puissance. 2009 va commencer dans un mois. 2019. Dans un mois, on sera au moins des années. Ce n'est pas la peine de continuer. Si le château ne veut le troisième mandat, il n'est pas l'annoncé. de continuer. je demande à vous un moment que ce n'est pas la peine de prendre personne dans un sera le troisième mandat. C'est lui-même à la télévision nationale qui va s'adresser au peu de dire qu'il veut faire ce troisième mandat. Ce jour-là, le peuple va en prendre. Ce n'est pas la peine de continuer par rapport à ça. N'écoutez pas les discours, n'écoutez pas les gens qui n'apprent des histoires. occupez-vous du parti. Considérez que la Guinée est un pays militaire. Considérez que l'Université ne se va pas pour une région, pour une communauté, pour une éthnie. L'Université ne se va pas pour l'ensemble des Guinéens. Nous sommes un parti national qui s'est dénissé. je voudrais terminer en disant ceci. Le président le secrétaire va arriver. Nous vous allons réserver un accueil chère Léon de la Présidente qu'on va faire. Le samedi à sept ans, huit heures, neuf heures du matin, les dits, ne voudront que dans cette salle tous ceux que nous avons comme militants, des milliers de personnes ici ne voulant pas défasser l'amnissé complètement de chien et de l'église. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui ! Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui ! Nous voulons avoir du monde partout pour prouver que nous sommes spontanés, que nous sommes fiers de notre Président. Nous allons accueillir le Président à la porte et nous allons le conduire ici. Nous allons prouver à ses confrères de l'international libéral que nous sommes contents de la résignation de l'élection de notre Président comme vice-président de l'international libéral. Nous allons inviter la presse nationale internationale LFI 24, le monde entier va pourrir des dénements que nous allons réserver au président mondial dipped en-d'éction à l'élection d'élection l'international sal frontier et pour l'élection de notre Président Sous-titrage Société Radio-Canada